aïe 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 c'est la pagaille improbable tour du potager en ce mois de janvier il fait un léger redoux après quelques journées de gel les températures sont passées sous zéro les blettes ont gelé mais malgré tout ont encore une belle forme les betteraves que j'ai goûté ont à ma grande surprise été particulièrement bonne même si la forme est assez inhabituelle peut-être la conséquence de l'hybridation entre les blettes et les betteraves on m'a même parlé de blettes arc-en-ciel j'ai même un chou qui a survécu et dont des petites feuilles vivent encore 1 1 2 1 2 1 2 J'ai même un chou qui a survécu et dont des petites feuilles vivent encore, peut-être tiendra-t-il jusqu'au printemps, nous verrons bien ceux-là, ici toujours quelques radis noirs disponibles, il y en a bien sûr ici, ici et aussi ici. On le voit ici, encore quelques beaux radis noirs. Ici, improbable quelques poireaux, ça y est là, le tronc commence à devenir vigoureux. Il est temps que je le coupe, de même pour le frêne et pour l'autre chêne, un peu plus loin. Je vais retirer prochainement ces trois arbres. Ils nous auront fait leur travail de ramener à la surface des minéraux, mais aussi apporter de quoi nourrir le sol et du carbone. Le stock d'eau sont évidemment au maximum. Ils ont même gelé partiellement. Ici, dans mon coin le plus à l'ombre, j'ai quelques arbres en passant par l'hibiscus. Un pêché. Et ici, un beau rosier qui fait des fleurs, parfois très odorantes. Quelques graines qui ont donné lieu à des betteraves. Et je surveille que le fameux laurier ne revient pas, car il y a toujours des petites racines qui seraient susceptibles de redonner vie à la bête. Donc je surveille bien qu'aucun J ne ferait son retour ici. Pour finalement classer l'affaire et mettre, comme je le souhaiterais, le composteur ici. Puisqu'ici, j'ai souhaiterais, après avoir mis un petit peu de béton, déplacer le composteur, qui pour l'instant est ici. Donc un vrai composteur avec tous les déchets alimentaires et du jardin. Et un second aussi bien rempli. Donc voilà, les deux seront déplacés, complètement au fond. On redescend de ce côté. Donc là, énormément de topinambours que je n'ai pas ramassé pour le moment. Là, beaucoup de carottes. C'est pareil, je n'ai pas eu le temps de trop regarder à quoi ça ressemblait. Je vais le faire en live. Bon alors, ça m'a l'air assez dense. Ça m'a l'air assez dense. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Pour l'instant, évidemment, mon seul chou que j'avais planté Romanesco, c'est pas mal installé. Il a survécu l'hiver, mais par contre, de chou, je n'en ai pas. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Si ça va directement partir en fleurs ou si c'est foutu pour cette année. On verra bien ça. En tout cas, ça va nous faire de la matière végétale. Alors, attend, on va faire une petite inspection pour quand même vérifier qu'il n'y a pas de chenilles qui est du domicile. Parce que là, je vois un petit prédateur. Ça, c'est un petit prédateur de larves. On va voir s'il n'y a pas quelques petites chenilles qui ont eu du domicile dans le chou. Alors, soyons attentifs. C'est les plus vieilles feuilles qui sont attaquées. Les feuilles les plus récentes qui ont passé l'hiver ne semblent pas souffrir d'attaque encore. Donc, soit il a appris à se protéger, soit les prédateurs, de toute façon, vu les températures, ne sont pas présents. Pour ma zone sur gazon qui ne marche pas toujours très, très bien. Là, je viens de rajouter un peu de fumier pour l'enrichir. Donc, des feuilles. Regardez. Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir. Voilà. Des feuilles, de la paille, des excréments. Voilà. On espère que ça va enrichir mon sol. Voilà. Donc, j'ai fait toute cette zone. Il est temps de récolter les cardons. Est-il à dire, je vais faire ça. Et on se ressent. Tiquet-mout. Et on peut l'aider. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien. Bien. C'est parti ! C'est parti ! Donc ici mon prochain cardon à consommer, l'autre étant ici, on va le préparer pour voir si ça sera bon à manger. Je vous raconterai tout ça. Donc le prochain ici, je viens de replanter mes ailes et séparer les gousses de l'an dernier. Et j'attends toujours que mes céleri raves grandissent, grandissent et ça grandisse. Voilà, on termine maintenant le tour du jardin avec quelques... Là j'ai récolté des betteraves qui, à ma grande surprise, étaient toutes bonnes. Les petites qui ressemblaient vraiment à la nord d'Egypte et puis celles qui ressemblaient à des betteraves hybridées. Eh bien, c'était une bonne surprise. Elles ont été très bonnes. Je vous mets quelques photos de la salade. Mais très bonne surprise, j'avais vraiment peur que ce soit très nerveux. On s'est arrivé sur des betteraves qui avaient d'autres que je mangeais par dépit. Et là, du coup, c'était une bonne surprise. Alors, j'ai des feuilles de blattes à manger, mais là, elles ont pris le gel. Donc je pense que tout ça va flétrir. On en mangera plutôt pendant le printemps. Les températures vont s'endoucir. Et voilà, mon laurier qui fait de la résistance, qui végète un peu. Mais bon, c'est ainsi. Et ici, j'ai encore quelques poireaux aussi qui reviennent d'année en année. On ne sait pas trop comment ils tiennent le coup. Mais il y en a, ils repoussent, s'ils se multiplient. Il faudrait que je prenne le temps de les séparer. Il faut les démultiplier. Là, il y en a deux. Bon, je pourrais peut-être les manger. Ils ne sont pas très gros, mais ils sont là. Il faudrait surtout que je les enterre plus profond. Voilà, ici, évidemment, les topinambours, les bulbes à fleurs. Tellement ils sont gros et nombreux. Il faut que j'en ai recolté quelques-uns déjà. Bon, voilà, écoutez, voilà pour cette vidéo. Tour express du jardin en hiver. Évidemment, pas grand-chose à voir cette saison. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes contenus, si vous voulez m'encourager, surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, en bon, en mauvais, en conseil, en critique. Et moi, je vous dis à très vite pour une future vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501